Avec un nouveau maillot jaune au départ de la 7e étape Sina Marie Matoury, c'est une autre course qui commence pour les 76 coureurs de la Grande Boucle. D'entrée, on ne perd pas de temps. Ils ont 153 km à parcourir sur une autre qui ne présente aucune difficulté majeure. Les premiers kilomètres sont disputés à faible allure pour s'échauffer, mais très vite, les choses changent. Le peloton se casse en plusieurs morceaux et Antonio Barros du sprint club de Macoria remporte le premier point chaud devant Vincent Luich, Mathias Plattner et Hermann Keller qui consolident sa position de leader dans les sprints intermédiaires. Et il est contraint à l'abandon quelques kilomètres plus loin, souffrant du genou. La première heure de course est disputée à plus de 41 km heure de moyenne. Cliff Apensa, Ludovic Bido avec d'autres coureurs prennent la direction des opérations. Bido remporte le deuxième point chaud devant Apensa, Ludovic Thébile et Antonio Barbos Ramos. C'est alors qu'un groupe de 17 coureurs se forme à nouveau en tête de la course. On retrouve quatre coureurs de l'USL Montjoli dont Teddy Ringuet, Ludovic Ex-Fort du VCK, James Greenville du VCG et Cliff Apensa de l'espoir séquiste guyanais. Deux Martiniquais dont Michael Laurent, deux Guadeloupéens dont Loïc La Violette, trois coureurs du centre-nord, Ludovic Bido, Benjamin Martin de Tourigny, Alexis Hoffman de Paris cycliste olympique, Kevin Le Breton des Sables d'Olonne et l'Allemand Mathias Plattner. Lors de la traversée de Tenat-Macuria, le peloton est très étiré. Leur avance ne dépassera pas les 40 secondes et ils seront rejoints par le peloton maillot jaune. Arnaud Voss contrôle tout, ses coéquipiers sont aux aguets et Ludovic Bido consolide sa position de leader pour le maillot rouge en remportant le troisième point chaud de la journée. Sur les nombreuses attaques, le maillot jaune décide lui aussi de sortir avec un groupe de coureurs par lesquels Thierry Rago, Teddy Ringuet, Cliff Apensa, Sébastien Piri. Ils vont creuser l'écart avec le peloton qui n'a pas réagi au bon moment. Dès lors, plus question de partir seul. L'arrivée devant la piscine municipale de Maturi se fait au sprint. Une étape qui arrive ici après deux ans d'absence sur une légère montée. Le Martiniquais Thierry Rago obtient sa deuxième victoire d'étape devant Ludovic Bido du centre-nord et le Guadeloupéen Loïc Laviolette. Arnaud Voss conserve son maillot jaune après avoir neutralisé tous ses adversaires directs au cours de cette étape. Alors nous allons demander aux obdès de bien vouloir remettre le profil. Ça vaut ma victoire, une très belle victoire. C'est pour l'équipe. Ils m'ont expliqué un peu l'arrivée. Ils m'ont dit que c'était une petite note. Bon, c'est que j'ai démarré assez fort, que j'arrive à tenir quand je démarre. Et puis bon, ils avaient envie de gagner pour eux, ainsi que pour moi, et puis ils étaient satisfaits pour eux. Ça redistribue les cartes, cette étape de ce matin. Ben oui, on a pris pas mal de temps, ça redistribue un peu les cartes. Mais bon, il y avait des hommes dans qui jouaient à l'avant, ils ne pouvaient pas trop rouler si ils étaient devant moi, ainsi que devant mon leader. Alors bon, j'ai fait ce qu'il fallait, juste ce qu'il faut. Ça n'a pas été facile, mais bon, finalement, tout s'est bien goupillé dans le final. On reprend du temps, donc c'est parfait. C'était prévu comme ça, ce matin, au départ ? Non, ce n'était pas prévu comme ça. C'était dur de mettre une tactique en place, ça dépendait des autres coureurs. On a vu qu'on a été attaqué toute la journée, mais Kevin Le Breton a fait un super boulot avec Jérémy Michneau. Je ne me suis jamais affolé, j'ai fait les efforts au bon moment, et ça a payé, donc c'est chouette. Robert Vercellino du sprint club de Makuria va chuter juste avant l'arrivée. Très vite secouru, il pourra remonter sur son vélo et franchir la ligne d'arrivée. Le classement général subit de sérieuses modifications derrière Arnaud Voss, qui va aborder le contre-la-monde du premier tronçon de la huitième étape, avec beaucoup de sérénité avant le second tronçon de l'après-midi en ligne, où tout peut encore arriver au niveau du classement général. Suivez l'info sur Guyane la première.